C'est assez intéressant parce que du coup j'ai quand même le sentiment que votre association et ce que vous aviez fait du coup pendant quelques années avec les mairies de Bages et compagnie, ça vous a aussi servi à prendre, je pense en tout cas, votre premier matériel et du coup d'arriver dès votre première vidéo sur un format déjà un petit peu abouti. Parce que je me la suis refaite justement pour cette émission et franchement, alors autant il y a un demi milliard de vidéos qui ont mal vieilli, autant on ne peut pas vraiment dire ça de vous quoi. En fait, effectivement, quand on a commencé, on avait le matériel qu'on avait acheté pour faire nos films institutionnels. Donc on est arrivé, on avait une caméra, on n'avait pas une webcam. En fait, le truc, c'est qu'il faut voir qu'on arrive en 2009, personne ne montre sa tête en 2009. Il n'y a rien sur YouTube, il n'y a rien. C'est tellement loin qu'on a du mal à s'en rappeler. C'est le commentaire moderne en fardeux, tout bête. Voilà, il n'y a personne. Alors, il va y avoir les plus gros, ça va être genre Hooper ou BB300 qui ont 10 000 abonnés. Ça va être ça, les plus gros youtubeurs de France, ça va être ça à l'époque. Parce que tous les gens, genre Squeezie, Cyprien, ils n'existent pas à l'époque. Cyprien, il est peut-être sur Dailymotion à ce moment-là, mais ils ne sont pas sur YouTube. Et pourquoi il n'y a rien ? C'est parce qu'aussi, il n'y a pas de monétisation. Quand on commence en 2009, on ne peut pas gagner d'argent avec YouTube. Ça n'est pas possible. Je crois que ça commence à partir de 2010-2011, mais en 2009, ce n'est pas possible. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de raison de mettre des efforts dans un truc qui ne te fait rien gagner. Et donc, quand on arrive avec un format un petit peu monté, avec des sketchs, des gags, machin, etc., forcément... L'écriture et compagnie. Donc, forcément, ça se dénote. Et après, on a mis du temps. Je pense que c'est toujours pareil. C'est la vidéo Dragon Ball qui nous a fait exploser. Elle arrive au bout de combien de temps, exactement, la vidéo Dragon Ball ? Je ne sais plus si c'est la sixième ou la dixième. C'est dans les dix premières, en fait. C'est dans les dix premières, mais c'est celle-là qui nous fait réellement exploser parce que Dragon Ball. Et aussi parce qu'en fait, quand on commence en 2009, et ça, c'est terrible de se dire ça, quand on commence en 2009, les années 90, c'est dix ans avant. Là, on est en 2022. Les années 90, c'est il y a 22 ans, maintenant. Donc, quand on commence en 2009, la PlayStation 2, elle n'est pas sortie il y a si longtemps que ça. Non, bien sûr. La PlayStation 2 était sortie il y a, je crois, sept ans. Et la PS3 est sortie en 2007, en fait, comme ça. Donc, en fait, c'est encore assez... C'est ça. Mais c'est surtout qu'on est très proche des années 90, en fait. Donc, les gens qui commencent à nous regarder en 2009, ce sont des gens qui ont vécu le truc et qui s'en souviennent. Là où maintenant, les années 90, tu parles... Il faut vraiment avoir plus de 30 ans pour s'entraîner. Carrément. Carrément. Là, il est dans le chat, il le dit, je suis vieux. T'as mis des climes. Là, il y a des gens, tu les as climatisés intérieurement. Ça se voit que la fête d'avoir dit ça, ça a fait... Ouh ! Faut pas vraiment pousser sur le bouchon, quand même. Donc, du coup, c'est assez drôle, parce que t'as anticipé un peu une de mes questions. J'allais dire, première vidéo, 30 septembre 2009, etc. Maintenant, quand on fait des recherches sur vos vidéos, elles ont toutes explosées, c'était des millions de vues, parce que j'avais demandé, c'était laquelle, du coup, qui vous a fait passer à un autre niveau ? Dragon Ball, du coup. C'est Dragon Ball. En fait, c'est la première où on a fait un petit peu de fond... Déjà, parce que c'est Dragon Ball. C'est la première où on a fait un petit peu de fond vert. On s'est un petit peu fait chier fond vert qu'on étendait sur une porte de ma chambre. En fait, c'était fait en mode schlag. Et puis, voilà, il y avait vraiment un fil rouge qu'on avait tenu pendant tout le long. Le fameux « Ah, c'est de la drogue ! » C'est parce qu'il y avait le truc de... En fait, dans Dragon Ball, tu as des sprites... Vous êtes fait chier, hein ! Non, mais c'est con, mais oui. Dans Dragon Ball, il y a un sprite de culotte, en fait, qui a été inversé pour la censure européenne, qu'ils ont mis à l'envers pour faire un espèce de truc de riz, mais qui ressemble à un tas de coke, en fait. Et donc, c'est ça qu'on a... C'est pas le truc qu'on a tenu pendant toute la vidéo. Mais au final, ça marche bien parce que tu installes un truc au début de la vidéo et à la fin, tu as le pay-off du truc que tu as installé. Donc, il y a vraiment un fil rouge, il y a vraiment un fil conducteur pendant toute la vidéo. Et au moment où ça pète, donc voilà, vous êtes sortis de vos associations, des mairies, vous avez fait vos premières vidéos, donc premiers essais. Les premiers, comme tu dis, transpirés. Ensuite, un peu plus de personnalité, un peu plus un truc qui vous ressemble un peu plus. Et là, bam, ça pète. Tout commence, je pense, en tout cas, la machine commence à se lancer. Vous dites quoi à ce moment avec Seb ? En fait, on ne se dit pas grand-chose parce qu'on se dit, c'est con, ça marche bien, mais on va devoir arrêter parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie. Et en fait, c'est suite à une rencontre dans un salon avec Fanta et Bob qu'on apprend que c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube. Et c'est à partir de là que réellement, enfin... La thune ! La thune, enfin. Surtout, c'est à partir de là qu'on se dit, on va peut-être pouvoir continuer à faire ça dans notre vie, tu vois. Parce que c'était vraiment... Tu sais, c'était cool, mais Dragon Ball, c'était la 10e vidéo, donc ça faisait quasiment un an qu'on faisait ça. Bon, on était en mode, bon, c'est sympa, mais il y a un moment donné, il va bien falloir payer le salaire. Il va bien falloir... Tu sais, à ce moment-là, moi, je viens encore chez ma mère, tu vois. Il faut bien, il y a un moment... À vivre, il faut prendre son envol. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Après la rencontre avec Fanta et Bob qui, eux, sont hallucinés quand ils nous rencontrent parce qu'ils nous disent attendez, what the fuck, que vous ne gagnez pas votre vie avec ça. Alors qu'eux, ils font beaucoup moins de vues que nous, techniquement, même s'ils produisent beaucoup plus de vidéos. Mais quand Fanta, lui, il arrive... Il arrive sur YouTube. Lui, Fanta, c'est un patron. Donc, il arrive direct en mode, OK, comment je vais gagner de l'argent avec ça ? Et du coup, c'est lui et Bob qui nous apprennent à rentabiliser ça. C'est assez drôle parce que, du coup, tu vois, j'ai eu Monsieur le V12 ici il y a quelques semaines et il m'a raconté lui aussi qu'en 2010-11, tu vois, il était aussi parmi les premiers YouTubeurs français à qui on avait parlé d'Adsense. Il ne faut pas le dire à beaucoup de monde mais vous allez bientôt pouvoir vous permettre de... Du coup, quand Fanta et Bob ils vous en parlent, genre vous avez eu un contact, un truc, tu vois, pour mettre la chose en place en quelque sorte ? À l'époque, ils nous mettent en contact. Alors, je ne sais plus si c'est eux qui nous mettent en contact ou si c'est Benzai parce qu'on a déjà un petit cercle qui gravite autour de nous avec Bob, Benzai qui sont des potes. Et du coup, on rentre assez vite en contact avec une boîte qui s'appelle Machinima à l'époque. Oh la douille ! Machinima.com, exactement. En fait, il faut voir que la stratégie de Machinima à l'époque, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont fait des contrats ultra généreux avec tout le monde pour que tout le monde vienne chez eux et ensuite, cinq ans après, ils ont fait et maintenant, divisé par huit. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait pour faire venir tout le monde chez eux. Donc bon, dans le laps de temps, on a quand même pu commencer à gagner un petit peu pas grand-chose. On touchait un demi-smic à l'époque de Dragon Ball. Ouais, pas ouf. Ouais, pas ouf. Mais au moins, on touchait de l'argent à nous. Ça met le pied à l'étrier. C'est ça. Et donc, on commence à... C'est là, après, de fil en aiguille, les revenus... C'est toujours pareil, tu prends de l'expérience, tu fais attends, là, vous essayez de m'enfler, machin, etc. Tu commences à connaître un petit peu plus de sa chaîne. Tu commences à connaître comment rentabiliser, comment marche la monétisation, machin, etc. Et du coup, au final, maintenant qu'on a passé cette étape, comment s'est passé un peu le développement de la chaîne et du produit, entre guillemets, au fur et à mesure que vous avez commencé tôt et que vous n'en viviez pas encore, ça s'est passé comment une fois que la chose a commencé à tourner, que l'engrenage et la chose a été lancée ? À quel niveau ? Pardon, j'aurais dû préciser, en termes de contenu et de l'évolution de celui-ci, notamment quand vous avez commencé à ajouter dedans des choses, peut-être un peu plus de... Comment ça s'appelle ? Quand vous faites vos petites scènes, etc., quand vous faites évoluer le format, quand celui-ci commence à mûrir petit à petit, genre c'est avec le temps, c'est en discutant tous les deux, c'est en voyant des choses à côté, ça s'est passé comment ? En fait, c'est juste parce que plus on a de moyens, plus on a envie de faire des trucs... Tu sais, ça serait un peu... Surtout si on fait des OP et des placements de produits, ça serait un peu gonflé de faire des OP et des placements de produits et faire « Et maintenant, votre épisode qui ressemble toujours à la même chose depuis 10 ans ! » Ça serait quand même... Oui, oui, c'est pas... Non, ça serait quand même un peu gonflé, quoi. Donc, c'est plus on a de moyens, plus on investit. Là, par exemple, on a investi beaucoup dans des éclair... Maintenant qu'on a les moyens, on a investi dans des éclairages, des meilleures caméras, des meilleurs objectifs. Et en fait, c'est dès que tu franchis un cap, tout coûte 10 fois plus cher. Dès que tu commences à mettre « Pro » devant un produit, c'est « Ah, ben voilà, votre produit que vous achetez 300 quand c'était amateur, maintenant, il en vaut 30 000. Parce que pourquoi ? Ben, il y a marqué « Pro ». Donc, voilà. Ou alors, il y a deux fonctionnalités et demie en plus, mais qui peuvent faire un peu la différence quand même. c'est ça. Mais du coup, c'est comme ça. En fait, c'est juste, on a fait évoluer ça parce que ça serait con de stagner, en fait, tout simplement. C'est une question qui revient souvent, ça. Mais pourquoi vous faites ça ? Et je suis en mode « Pourquoi on ne le ferait pas ? » En fait, tu vois, c'est... Moi, c'était plutôt comment ? C'est-à-dire, le processus qu'il y a eu derrière, tu vois, est-ce que c'était une volonté poussée, en mode « Tiens, on ne va pas s'enfermer, il faut ramener le truc à un niveau, tu vois ? » Il faut évoluer. Le truc, c'est qu'on a la difficulté, c'est que « Joueur du Grenier », c'est un format qui est très vieux, qui a 13 ans, cette année. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de le faire. On ne peut pas juste... Ou alors, il faut créer un nouveau format, comme on a fait pour Papy Grenier, par exemple, ou comme on a fait pour les hors-sujets. Bon, ça, c'est des formats différents, ça n'a rien à voir. Mais, par exemple, « Joueur du Grenier », il faut garder la base de « C'est un test de mauvais jeu. » Donc, ça veut dire que... Après, on ne s'impose plus de date. Maintenant, ça peut être de la PS2, de la PS3, ça, on s'en fout. Mais, c'est juste qu'il faut garder cette base de test de mauvais jeu par un personnage qui râle parce que c'est un mauvais jeu. Donc, la difficulté, c'est qu'en fait, on a tout dit, tout fait et tout vu en 13 ans. C'est... Comme je dis souvent, « Joueur du Grenier », la difficulté, c'est que c'est comme si je te demandais 700 façons de me dire que ce mur est blanc. Ouais, bon. Au bout d'un moment, le message est passé, quoi. Au bout d'un moment, tu peux dire « Ce mur est blanc, ce mur est white, ce mur est l'opposé de noir. » Mais c'est... Au bout d'un moment, tu as dit de toutes les manières possibles que ce mur était blanc. Et c'est le problème qu'on a dans les JDG, effectivement, c'est qu'on a des problèmes qui sont souvent très récurrents. Donc, la caméra, la caméra déconne. Il faut dire de 50... Il faut trouver de 50 manières différentes et sans se répéter que la caméra déconne. Parce que, très franchement, ça nous est arrivé de se répéter. Là, il n'y a pas très longtemps, je crois que dans un jeu en vrac où j'ai fait une blague que j'avais déjà dit dans un épisode vieux de 6 ans. Les gens, ils s'en souviennent, t'inquiètes. Mais moi, j'étais en mode... Quand les gens m'ont dit « Tu recycles tes blagues ! Tu l'as dit dans l'épisode 42 de la saison 3 ! » Ah ! Merde ! Ouais ! Putain, ça fait mieux, hein ! Ouais ! C'est vrai, je me... Ok, peut-être. En plus, ces gens-là, ils ont la mémoire ! Ouais, c'est fou ! C'est assez marrant parce que, c'est comme ça qu'avec Twitch, dès que tu veux... Tu sais, dès que toi, t'as la tête dans le guidon très vite, tu te rends compte que les gens qui te suivent et qui te suivent genre vraiment, tu vois, tu leur parles d'un truc ou tu leur soumets une idée ou autre, ils vont avoir un point de vue extérieur, ils vont t'apporter un truc de mec qui s'y connaît comme s'il avait fait tout ce chemin avec toi, tu vois. Et donc, ces gens qui savent la blague qui a été faite il y a 6 ans, c'est toujours surprenant, tu vois. c'est vrai que, comment changer le test, alors on l'a un peu fait dernièrement parce que maintenant, avant c'était vraiment genre il y avait un problème dans le jeu, c'est de dire ah mais le développeur il s'en fout, il prend du dentifrice, enfin bref. Comme on n'a plus trop cette marge, maintenant on essaye de comprendre un jeu est mauvais, mais ok, mais pourquoi il est mauvais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi son histoire à ce jeu ? Qui l'a créé ? Qui l'a développé ? Pourquoi ? Et pourquoi est-ce qu'il est mauvais ? Parce que très souvent, en fait, maintenant, on le savait à l'époque mais on ne le montrait pas. Mais très souvent, les jeux vidéo, quand ils sont mauvais, ce n'est pas la faute des développeurs. Les développeurs, ils le savent très bien que leur jeu est mauvais. C'est la faute des éditeurs qui sont derrière et qui disent mon jeu, je le veux finir demain. Budget, deadline. Budget, deadline. Bon, ok, j'ai pas le temps, donc voilà, c'est de la merde, mais tant pis. Donc, on le sait. Mais on essaie de plus d'appuyer là-dessus au niveau du test, mais ça reste limité. On ne peut pas révolutionner le format joueur du grenier. Au bout d'un moment, vous l'avez expérimenté énormément de choses, mais comme tu as dit, tu ne peux pas le transformer sans même que ça perde son essence, tu vois. C'est ça, parce qu'on est toujours étiré entre, et ça, ça a toujours été le cas depuis 13 ans, c'est comme ça. On a toujours été étiré entre le je ne veux pas que ça change, mais si ça ne change pas, j'arrête de regarder. Voilà. Tu vois ? C'est vraiment une sorte d'équilibre super difficile parce que si ça change trop, alors les OG vont dire ça a trop changé, on ne s'y reconnaît plus, il n'y a plus cette essence et bam, du coup, voilà, c'est difficile. Et si ça ne change pas assez, c'est redondant. Exactement. Donc, tu es toujours étiré et il faut toujours faire la balance entre les deux en essayant de faire évoluer le format doucement et en même temps ne pas le révolutionner, sinon c'est ah, mais ce n'est plus la même chose. Enfin, donc, voilà. Et donc, notre marge d'évolution, elle est où du coup ? Elle est sur les mises en scène qu'on met autour. Parce que ça, les mises en scène, par contre, raconter une histoire, faire des sketchs, améliorer la qualité, la qualité technique, en passant, dernière vidéo, elle est en 4K, 60 FPS. Enfin, c'est travailler l'éclairage. On ne travaillait jamais l'éclairage. On a commencé à le faire que l'année dernière, en fait. Tout ça, c'est des choses qu'on peut améliorer, du coup, et qui donnent une marge de progression. Mais voilà, après, le test, c'est difficile. D'accord. Parce que même nous, en fait, on n'a pas envie de faire tout le temps la même chose. C'est normal. C'est normal. Ça fait 13 ans que je dis que les jeux sont pourris. À bout d'un moment, c'est pas faire pendant 13 ans genre « Ah, j'ai pris de la drogue ! » C'est à bout d'un moment, ça va. C'est normal. C'est bon. Nous, on a envie de... Enfin, je comprends les gens qui disent « Ah, c'est plus pareil. » Mais en même temps, c'est bon, on a envie de s'amuser aussi en faisant la vidéo. Je suppose que c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, je t'avais dit, pour préparer cette émission, j'avais regardé notamment ton passage chez Absol. C'est pour ça que chez Absol, vous mentionniez, du coup, il y a quelques années, alors, on est encore là, mais que le personnage, le formage IDG pourrait avoir une fin. Au bout d'un moment, ça aura forcément une fin. Vous disiez limite 2016. Oui, alors oui, effectivement, c'est parce que, tout simplement, on ne s'imaginait pas aller plus que ça. Là, on a arrêté de se prendre la tête. Franchement, je ne sais pas ce qu'on ferait le mois prochain. On navigue un peu à vue. C'est complètement on navigue à vue, mais ça fait des années qu'on navigue à vue, on a toujours fonctionné à vue. Mais là, je ne me prends plus la tête en mode genre on verra. C'est fascinant. Comme je l'ai dit, ça fait plus de 100 émissions que j'ai fait ici. des créateurs de contenu, j'en ai eu et j'en ai même re-élu. Et il y a toujours ce côté quand quelqu'un fait ça depuis vraiment un peu longtemps. C'est fascinant de voir le moment où on sent un petit lâcher prise, entre guillemets. Ça veut dire que la personne ne veut plus faire de contenu de qualité ou ne le prend plus au sérieux. Mais on sent qu'il y a moins de prise de tête au bout d'un moment parce que c'est bon, ça fait 7, 8, 10, 12 ans que je suis là. Je connais un peu le truc, ne me prend plus la tête. Oui, si ça s'arrête, ça s'arrête. Et puis voilà, c'est pas grave. Exactement ce que je veux dire. C'est marrant. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'à l'époque, notamment dans toutes ces productions, qu'en parallèle, vous avez lancé le Bazar du Grenier du coup ? Oui. Alors le Bazar du Grenier, ça venait en fait à la base d'une volonté déjà de gagner plus de sujets, mais on ne peut se le cacher. Parce que le truc, c'est que sur YouTube, le format fait qu'un clic égale un clic. Donc si tu cliques sur une vidéo que tu as mis un mois à faire ou une vidéo que tu as mis 30 minutes à faire, les deux clics ont la même valeur. Donc ça venait, voilà, simplement la base, c'était juste il faut qu'on fasse plus de vidéos pour gagner plus d'argent. À l'époque, on ne faisait pas de placement de produits, on ne savait pas que c'était possible. Mais pourtant, ce n'est pas pour autant que le Bazar du Grenier, c'est un fourre-tout. Par exemple, moi, je n'aime pas mettre juste des let's play sur le Bazar du Grenier. Il y en a eu. Il y en a eu des trucs où j'ai fait, je ne sais même pas si c'est peut-être FF7 Remake que j'ai dû mettre ou Last of Us 2. Mais je n'aime pas trop mettre du contenu fourre-tout en fait parce que, je ne sais pas, je trouve que c'est de l'arnaque en fait. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas... Côté respect du viewer. Oui, c'est ça, je trouve que ce n'est pas ouf. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on retombe dans le travers où ça prend toujours plus de temps de faire des vidéos. Donc, il y a des jeux en vrac. Alors, il y en a un mois, tous les mois ou tous les deux mois à peu près. Il y a des clubs JDG. Mais ça, c'est des vidéos, c'est monté, c'est écrit. Donc, ça prend du temps. Tout ce qui est l'explication narratif. Avant, j'en faisais, il y en avait un toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Maintenant, je ne peux plus. C'est juste, ce n'est plus possible. Tu ne peux pas te diviser. Oui, il faut voir qu'en fait, Joueur du Grenier, c'est notre activité principale. Même si ce n'est pas la chaîne la plus rentable, on travaille dessus du matin jusqu'au soir quand on arrête. Voilà. Ensuite, le Bazar du Grenier, quand on arrête de bosser vers 16h, vers 17h à peu près, jusqu'à 19h, je bosse un petit peu le Bazar du Grenier. Et des fois, en plus, maintenant, je stream. Donc, des fois, je travaille du matin jusqu'à minuit. Donc, c'est pour ça que le Bazar du Grenier, c'est compliqué à gérer. C'est vraiment super compliqué parce que c'est... J'aimerais vraiment, j'aimerais du fond du cœur qu'il y ait vraiment des bonnes vidéos de qualité. Donc, il y a ces jeux qui m'ont marqué. C'est pour ça que j'essaye de trouver des formats un petit peu genre les ces jeux qui m'ont marqué ou des fois des formats où je discute un petit peu plus d'un sujet comme ça ou les critiques ciné, tu vois. Parce que c'est des formats qui sont plus rapides et plus faciles à faire, en fait. Et c'est ça, c'est ça, le Bazar. C'est marqué dans le titre. Ça devrait être le Bazar. Oui, on se permet de lâcher un peu de... C'est ça. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, en fait, on ne peut pas s'empêcher de revenir sur un truc en disant « Ouais, mais non, on ne peut pas mettre ça, c'est de la sous-qualité. » C'est pas assez quali, c'est pas assez... En fait, limite, je pense... Je veux dire, dans l'esprit des gens mais même dans vos propres têtes, vous avez élevé une barre, donc un standard. Et c'est difficile pour vous, je suppose, d'aller même, ne serait-ce qu'un petit peu en dessous de ce même standard. Ouais, en fait, c'est que... Je sais pas, enfin... Enfin, je sais pas, c'est un blocage mental, ça devrait pas exister, en fait. Mais c'est... C'est... Enfin, c'est un truc, oui, qu'on se dit... Parce qu'il y a, je sais pas, il y a un côté sale, c'est un côté... Ouais, j'ai regardé, j'ai foutu ma merde, là, vas-y, cliquez dessus. Tu sais, je trouve qu'il y a un côté... Ouais, non, mais j'entends. J'entends, j'ai envoyé, parce qu'il fallait hop, donner, il y a ce côté, voilà, j'ai fait ça, parce qu'il fallait le faire, maintenant, il faut cliquer dessus. Et ça, j'aime pas, j'aime bien que... Je sais pas, il y ait au moins un truc, une raison de cliquer dessus, un peu originale, enfin, tu vois, voilà. Et avoir même une satisfaction au moment de le proposer, je suppose. Ouais, et c'est frustrant, parce qu'on a plein de trucs qu'on aimerait faire sur le bazar, plein d'idées, genre des trucs qu'on a écrits avec Seb, je sais qu'il y a des fausses pubs qu'on aimerait faire sur le bazar, et on n'a pas le temps de les faire, on n'a pas le temps, et ça rend fou, parce qu'on ne peut pas se diviser, c'est... La fameuse to-do list. Ouais, et pourtant, c'est des trucs vraiment cool, il y a un truc qu'on a écrit qui est trop drôle et que j'aimerais trop qu'on tourne, mais on n'a juste pas le temps de le faire, et là, par exemple, un jeu en vrac, ça prend quand même quelques jours, parce qu'il faut que je joue au jeu, il faut que j'écrive le texte, il faut que je le tourne, que je le montre, donc c'est con, mais quand tu ajoutes ça en plus du reste, au bout d'un moment, il ne reste plus beaucoup de temps personnellement. C'est normal.